adrien malaval ta première en suisse tu as fait le trajet depuis toulouse tu avais passablement entendu parler de cette piste ici à paillern comment ça s'est passé pour toi tu as connu une première marche un petit peu plus facile que la deuxième ouais ouais donc ouais je viens de toulouse donc on est en vacances parce que nous notre saison elle est finie en france on est en vacances et en fait j'ai entendu parler de paillern depuis quelques années j'ai dit bah pourquoi pas la faire cette année et j'ai contacté vite fait le club mais ça c'était j-3 je crois on était jeudi donc on a vite tout chargé on est venu ici ouais on regrette pas il pleut un petit peu mais le terrain est bien peut-être le intense fils je sais pas mais ouais la première un peu plus facile je pars dans les trois je fais une bonne course rien de foufou et mais la deuxième parent je joue complètement mon départ un petit problème de lunettes je dois que ravacher après j'ai pas très bien volé dans les quinze premières minutes de la deuxième mais ouais un et quatre de la journée on repart content si t'as eu du plaisir je crois que c'était l'objectif de la journée ouais c'est ça du coup je le redis encore mais on était en vacances là je fais ce course et je repars en vacances donc on kiffe on est juste là pour kiffer voilà bon week-end c'est cool d'avoir des pilotes comme ça qui viennent juste pour kiffer comme tu dis ta saison en élite elle s'est aussi bien passé tu termines troisième de la saison l'année prochaine c'est quoi l'objectif l'objectif du coup là j'étais en deux et demi normalement je devrais monter dans la catégorie des gros bras donc quatre et demi c'est pas fait encore mais je sais pas où peut-être dans le même team fin c'est rien n'est signé encore mais il ya 90% de chances que je monte je reste en france pour faire l'élite et après c'est pourquoi pas de faire un podium en quatre et demi ouais pour une première année ça serait cool alors on se réjouit de découvrir ta première année en 450 ouais merci c'est cool nicolas bender tu termines troisième de championnat suisse 2021 244 points à égalité avec alan chaffer c'était peut-être pas la journée la plus simple aujourd'hui explique nous peut-être comment tu t'es senti lors de ces deux manches ouais aujourd'hui ça a encore été un peu mieux quoi c'était les trois courses d'avant que j'ai vraiment pas pas très bien roulé puis du coup j'ai fait des places 8 10 et voilà je paye en fin du championnat on ex aequo mais c'est quand même lui devant alors c'est lui qui a qui a le mieux été sur la saison quoi sur l'ensemble de la saison moi j'ai été super performant au début d'année puis après au milieu de saison j'ai eu une baisse et puis mais j'ai trouvé pourquoi et voilà maintenant ça va de mieux en mieux mais aujourd'hui j'ai pas pu faire mieux que six et quatre alors je suis quand même content super je crois que c'est l'essentiel d'être content et comment tu te vois tu vois l'année prochaine quels sont tes objectifs tu repars pour une année avec les mêmes ambitions oui alors je refais l'année prochaine toujours avec où ce qu'on a suisse et puis les mêmes partenaires et et le même entourage parce que tout le monde est génial autour de moi et et puis les résultats bah montre que on fait quand même assez juste après toujours des petites choses à peaufiner la compétition c'est difficile surtout que là c'est de de juin à octobre ouais c'est c'est chaud d'être performant sur toute cette cette période mais je suis quand même content et puis voilà je me suis surtout pas blessé quand j'étais moins en forme alors c'est top ma moto va bien et moi maintenant je suis bien l'entourage est nickel voilà super alors on se retrouve l'année prochaine et puis bonne préparation hivernale en attendant bonne pause peut-être d'abord bonne préparation hivernale ensuite c'est vrai qu'on peut déjà récupérer un petit peu et puis à l'année prochaine merci gautier paulin on a eu la chance de t'avoir aujourd'hui sur la belle piste de paillernes je crois que c'était un peu un mythe de venir rouler ici de découvrir enfin cette piste seulement ta deuxième course en championnat suisse comment s'est passé ta journée excellente disons que paillernes ça fait un long moment que j'entends parler de cette piste je sais que je me répète mais c'est comme ça que ça s'est pas déroulé en fait ça a commencé avec un ami qui m'a montré l'endroit alors que c'était un pâturage pour les vaches et puis je connais l'histoire j'en ai entendu parler pendant tant d'années j'ai val qui me dit mais appel yama suisse et puis franqui qui m'a fait la mécanique ce week-end qui me dit et puis tu vas rouler à paillernes je pensais qu'il s'était qu'ils en avaient discuté mais même pas et en fait chaque personne que j'ai appelé pour pouvoir m'aider à passer du matos pour aujourd'hui m'a dit oui tout s'est mis bout à bout parfaitement pour qu'on soit prêt hier soir et puis venir rouler ici je regrette vraiment pas c'est une piste qui vaut le coup je me suis fait plaisir et puis et puis je gagne donc c'était super cool même si jamais en premièrement j'ai eu du mal au bras mais j'ai construit petit à petit durant durant la journée et beaucoup de plaisir bon alors tout c'est bien coupi ou pour goupier pour que enfin tu puisses découvrir cette piste ici les départs c'est un petit peu chaud l'équipe là est il s'est motivé mais sinon je pense que ce serait une expérience que que tu répéterais comment tu vois la suisse tu peux tu peux en se faire quelques courses par ici angora championnat suisse quelle est quel est tes envies alors réellement j'ai arrêté la compétition parce que c'est un fil rouge où on donne beaucoup c'est beaucoup de sacrifices et mais j'aime la moto donc cette année j'ai peu roulé c'est la quatrième fois que je roule et que je roule vraiment les trois autres fois ça comme on dit chez nous ça compte pour du beurre comment je vois la suite j'ai du plaisir à rouler faire des compétitions beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de rigueur dans ce que je fais et forcément l'ego l'envie de gagner donc je pense que je ferai je sais pas si je referai des compétitions mais disons si jamais on veut des pistes extraordinaires comme ça c'est les jours de compétition qu'il faut venir parce qu'elles sont pas ouvertes l'année donc donc je sais pas pour l'instant je me laisse un peu aller j'ai une famille une petite fille j'ai regardé de grandir je passe du bon temps avec elle et puis on verra de quoi la suite est faite mais j'ai roulé à fronfeld au championnat suisse c'était extraordinaire j'ai roulé à paillard en championnat suisse c'est extraordinaire donc je dis pas non pour 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 une prochaine épreuve peut-être ce qui est sûr c'est que le public suisse il se réjouit de te revoir on espère vivement et à tout bientôt merci merci à vous et puis à tout bientôt en tout cas ils ont été bienveillants vers moi tout le public et puis et puis les suisses en général donc donc continuer comme ça vous faites de belles pistes de mx